Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la troisième vidéo sur la modélisation des systèmes techniques avec l'outil 16ml. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu le diagramme d'exigence et le diagramme des cas d'utilisation. On va continuer dans cette vidéo avec le diagramme de contexte. A quoi sert le diagramme de contexte ? C'est quoi l'utilité du diagramme de contexte ? Donc un diagramme de contexte permet de faire quoi ? Situer le système dans son environnement. Ça veut dire préciser l'environnement ou l'espace de l'utilisation du système à étudier. Deuxièmement, définir la frontière d'étude. Définir la limite du système et les éléments du milieu extérieur. Elle permet de faire quoi ? De recenser ou bien définir les éléments du milieu extérieur. Les éléments qui sont en interaction avec le système technique. L'élaboration du diagramme de contexte est facile. Premièrement, on va dessiner un cadre. Et dans ce cadre, on va préciser la nature ou bien le type de diagramme à élaborer. Pour nous, on va élaborer un diagramme de contexte. Après, on va mettre le système au milieu de ce cadre. On va le représenter par un cadre C divisé en deux. En gros, la partie en gros, je vais mettre qu'il s'agit d'un système. Et le nom du système. Et en bas, on va mettre un texte qui va décrire la fonction de ce système. Après, on va mettre les éléments du milieu extérieur. Les éléments qui sont en interaction avec le produit. Ils sont de deux types. Soit des éléments humains. On va les représenter par ce bonhomme. ou bien des éléments non humains. On va les représenter par un cube. Après, on va faire une association entre les éléments du milieu extérieur et le système. Cette association représente une action de la part du milieu extérieur sur le système. Ou bien le contraire, une action de la part du système sur le milieu extérieur. Les éléments du milieu extérieur peuvent être l'utilisateur du système. Ils peuvent être l'énergie de fonctionnement. Elle peut être une information pour le bon fonctionnement du système. Donc, on va prendre un exemple pour illustrer ça. On va prendre comme exemple un système technique. C'est le store automatisé. D'après l'animation, on va définir la fonction d'usage du système. La fonction d'usage, c'est la fonction pour laquelle le système a été fabriqué. D'après l'animation, on voit que le store automatisé permet de protéger une terrasse du soleil. Donc, on va voir le fonctionnement du système. Premièrement, le store descend en présence du soleil pour protéger la terrasse. Il va monter ou bien remonter lorsqu'il n'y a pas de soleil, en absence du soleil. Autre cas que le store monte, c'est en présence du vent. Lorsqu'il y a du vent très fort, le store remonte pour éviter l'endommagement du système. Ça, c'est le fonctionnement automatique. Il y a un fonctionnement manuel de la part de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va commander la montée ou la descente du store. Ça se fait par deux boutons. Un pour la montée du store et un autre pour la descente du store. On va faire le diagramme de contexte de ce système. Pour ça, on doit recenser ou bien définir les éléments qui sont en interaction avec ce système. D'après la fonction d'usage, on a protégé une terrasse du soleil. Donc, le premier élément du milieu extérieur, c'est la terrasse, ou plutôt le mur de la terrasse. Le système doit être fixable, facile à fixer sur le mur de la terrasse. Deuxièmement, le store des sons remonte en présence ou en absence du soleil. Donc, il va interagir avec le soleil. Donc, le deuxième élément, c'est le soleil. Il interagit aussi avec le vent. Et la personne qui va commander le store, c'est l'utilisateur. On va réécrire les éléments du milieu extérieur. Ce sont la terrasse, le soleil, le vent et l'utilisateur. Maintenant, on va élaborer le diagramme de contexte du store automatisé. Donc, le premier mot de cadre. Après, on va mettre le type de diagramme à élaborer. C'est le diagramme de contexte. Après, on va mettre le système au milieu du cadre. Le système, je vais mettre qu'il s'agit d'un système. Le type de bloc, c'est un système. Et le nom du système, nous sommes en train d'étudier le store automatisé. Donc, le nom du système, c'est le store automatisé. Après, on va mettre les éléments du milieu extérieur. Premièrement, on a l'utilisateur, ou bien le propriétaire de local. Après, on a la terrasse. C'est un élément non humain. On a le soleil. Et dernièrement, le vent. Après, je vais lier les éléments du milieu extérieur avec le système. Donc, c'est l'association. Comme ça, j'ai terminé le diagramme de contexte pour le système store automatisé. Maintenant, on va voir une autre application. C'est la barrière automatique. Donc, d'après l'animation, la fonction d'usage de la barrière automatique, c'est organiser l'accès des voitures au parking. Pour le fonctionnement de ce système, la barrière s'ouvre si une voiture est présente à l'entrée. La barrière se ferme après le passage de la voiture et aucune voiture, autre voiture est présente à l'entrée. Donc, le fonctionnement, il est simple. Maintenant, on va déterminer les éléments du milieu extérieur qui sont en interaction avec le produit ou bien avec le système technique. Premièrement, on a le parking. Donc, il doit être facile à installer à l'entrée du parking ou bien du garage. La barrière s'ouvre et se ferme en présence de la voiture. Donc, deuxième élément, c'est la voiture. On va continuer de recenser les éléments du milieu extérieur. On a dit le parking et aussi le propriétaire du parking. Il va rendre service au propriétaire du parking. Il va lui permettre d'organiser l'accès des voitures. Deuxièmement, la voiture et le conducteur des voitures. Et finalement, l'énergie de fonctionnement du système technique. Maintenant, on va élaborer le diagramme de contexte pour la barrière automatique. Donc, le cadre, le type de diagramme à élaborer, le système, il s'agit d'un système, un bloc système. Le nom du système, la barrière automatique. Les éléments du milieu extérieur. Premièrement, on a le propriétaire du parking. C'est un élément humain. Après, on a la voiture, non humain. On a le conducteur de la voiture et les humains. On a le parking ou bien le garage. Et finalement, on a l'énergie. L'énergie de fonctionnement du système. Donc, je vais lier, faire l'association entre les éléments du milieu extérieur et le système. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.